Pourquoi les hommes ne sont pas restés dans ma vie ? Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule sans filtre qui est certainement la plus difficile pour moi à faire parce que là c'est vraiment une mise à nu pour moi. Mais c'est important pour moi d'être authentique auprès de vous. Je vous propose actuellement un programme, un coaching des programmations sur envie d'être choisie et d'une relation stable. Effectivement, c'est important pour moi de vous parler en toute transparence aussi de mon parcours. Effectivement, pourquoi est-ce que les hommes ne sont pas restés dans ma vie ? Il y a plusieurs raisons, trois blocages principaux. La première, c'est clairement parce que je vibre à l'intérieur de moi de la blessure de rejet. Et effectivement, quand on vibre de ce rejet, ça veut dire que mon sentiment premier, connu, qui est là, qui est en moi, qui vibre en moi, c'est le rejet. Donc c'est comme si je suis faite pour être rejetée. Le rejet, c'est vraiment quelque chose qui m'a été familier dans mon enfance et c'est quelque chose du coup que j'ai revécu. Il y a aussi deux autres blocages qui sont très importants. Je vous parlerai à la fin de cette vidéo. Je vais déjà vous parler de moi. Déjà, je suis quelqu'un qu'on a beaucoup quitté. Moi, j'ai très peu quitté les gens avec qui j'étais. La majorité du temps, c'est plus les hommes qui m'ont quitté. Je ne suis pas quelqu'un qui a multiplié des relations. Non, parce que je suis quelqu'un qui aime, qui tombe amoureuse. J'aime tomber, j'aime le sentiment, ce sentiment d'amour avec telle intensité. C'est comme ça que je suis. Donc à chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'en tombe amoureuse. Et c'est ça que j'aime, c'est ça que j'ai envie de vivre. Attention, c'est important pour moi d'assumer ça. C'est comme ça que j'aime aimer. Donc je suis à 120% dans ma relation. Je me dédie vraiment. Je fais tout pour nourrir la relation. J'aime l'autre. J'aime chérir l'autre aussi. Et je suis quelqu'un qui s'investit. Voilà. Je me suis toujours investie parce que pour moi, mon optique, ce n'était pas d'avoir des relations du lendemain. Non, c'était vraiment à chaque fois l'envie de construire quelque chose avec la personne. Et en fait, chaque relation, du coup, c'est soldé par des séparations qui ont été très douloureuses aussi pour moi. La hauteur de l'intensité de ce que j'ai pu investir. Et puis après, je suis restée aussi une longue période seule parce qu'on m'avait, bien sûr, je me suis fait accompagner. On m'a dit, oui, mais il faut apprendre à être seule. Avant d'être en relation, il faut déjà guérir de nos blessures. Bon, ben ça, c'est super. Ça a été fait. Je suis restée huit ans. Je ne conseille pas ça. Je ne vous le conseille pas parce que je pense qu'on n'a pas besoin de dire, ça y est, j'ai guéri de tous mes blessures parce qu'on ne peut pas le savoir. Déjà, ça, c'est une chose. Et que si on n'a pas envie de vivre ce chemin, ça, c'est vraiment un chemin du désert qui a été plus douloureux qu'autre chose. Donc effectivement, d'une certaine façon, c'était une introspection qui était nécessaire. Et c'était OK. C'était aussi consenti. Mais je trouve que ça a été quand même douloureux. Ce n'est pas forcément ce que je vais conseiller aux gens. Voilà. Et puis après, bien sûr, j'ai vraiment tout fait pour ne plus revivre ce rejet, d'être une meilleure version de moi-même. Donc physiquement, je me suis beaucoup questionnée de comment faire. Parce que j'ai eu pas mal de complexes par rapport aux interventions que j'ai eues sur mon visage, par rapport aux traces de cicatrices. Donc il y avait toute une réconciliation par rapport à mon physique. Et puis après, intérieurement, avec toutes les blessures que j'ai pu vivre, bien sûr, que j'ai entamé tout un travail sur moi pour pouvoir me sentir bien mieux. Donc j'avais envie de développer une beauté intérieure dans cette générosité, cette bienveillance que je voulais témoigner à l'autre. Donc j'ai vraiment assuré en me disant, voilà, je vais vraiment m'assurer pour que je sois la plus belle version de moi, pour que je puisse être aimée. Et puis après cette période de solitude, je me remets, voilà, sur le terrain. Et là, en fait, effectivement, je me suis dit, en ayant un peu plus confiance en moi aussi, et le résultat est le même. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'in fine, la différenciation avance, c'est que là, on trouve vraiment que je suis une belle personne, je suis une belle femme, une femme de qualité. Et pourtant, malgré tout, et malgré tout mon investissement, d'avoir développé cette beauté intérieure, d'avoir aussi pris soin de mon corps, et aussi d'avoir appris une intelligence au niveau de la relation, c'est-à-dire que j'ai appris à être avec l'autre, à écouter l'autre, à respecter ses besoins, et à prendre en charge mes émotions. Et cette gestion de ce que ça peut renvoyer dans une relation, la prise en charge de nos blessures, de ce que ça peut réveiller, c'est déjà, waouh, c'est déjà pesant et lourd, en faisant en sorte de ne pas décharger ça sur l'autre. Et je trouve que ça, c'est déjà pas évident. Et je me suis dit, waouh, malgré tout ça, malgré le fait que j'ai tout fait en sorte pour ne pas être un poids pour l'autre, justement, ben j'ai toujours abouti à une séparation douloureuse, à un rejet, à une insatisfaction dans la relation. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui fait que la relation ne se fait pas, qui fait qu'un homme ne reste pas dans ma vie. Et là, en fait, je me suis mise à creuser parce qu'effectivement, il y a un moment donné où je n'étais pas disponible non plus, parce que j'avais envie de me consacrer à... j'avais une autre priorité par rapport à mon travail. C'était une reconversion professionnelle. Ça, c'était par contre consenti, donc je n'avais pas d'espace pour rencontrer quelqu'un. Donc ça, c'est OK. Mais une fois que je me suis dit, tiens, là, je suis prête. Et je pense que je peux être, voilà, la femme idéale pour une rencontre. Pourquoi ça ne se fait pas, quoi ? Pourquoi est-ce que la relation aboutit toujours à un rejet ? Donc ça m'a amenée à me poser les vraies questions. Et dans cette introspection, justement, maintenant que je suis ici en Martinique, j'ai vraiment connecté deux autres blocages au-delà du blocage de rejet, bien sûr. C'est que j'avais cette croyance limitante qui était forte et bien ancrée en moi que l'homme n'est pas de confiance et l'homme n'est pas fiable. Et je comprends bien que du coup, étant donné que j'ai cette croyance qui est forte que l'homme n'est pas de confiance et l'homme n'est pas fiable, tout simplement parce que moi, j'ai eu un père absent et j'ai eu aussi une relation assez conflictuelle avec mon père. Donc l'approche, en réalité, dans l'invisible, dans mon énergie, l'approche avec l'homme n'est pas une approche, comment dire, sécurisante et sécurisée pour moi. Ok ? Ce qui veut dire que il y a quelque chose, c'est la première relation que j'ai avec mon père où il y a quand même manque d'intérêt pour ma personne. Et bien c'est ce que j'ai revécu à chaque fois. C'est-à-dire que les hommes me trouvent super génial, c'est super, mais il y a un manque d'intérêt qui fait que la personne va se dire elle est assez importante pour que j'ai envie de rester avec elle. Et donc là, j'ai compris que cette croyance-là, je devais la déprogrammer impérativement pour me sentir dans un espace, dans cette relation avec l'homme, dans un espace de sécurité, de confiance, de tranquillité, de paix aussi. Et du coup, ça, ça a été une déprogrammation importante pour moi. Et puis, un deuxième point, c'est que du fait que je n'ai pas eu cette relation avec mon père, je n'ai pas eu ce lien de connexion que j'appelle de hook, justement, dans le coaching des programmations. il n'y a pas eu ce point d'accroche et de connexion avec l'autre qui fait que si je n'ai pas ce lien-là, ben forcément, je ne vais pas pouvoir l'avoir dans les relations que je vais vivre. Ce qui veut dire, en fait, mes amis, que absolument toutes ces mémoires, toutes ces blessures que nous avons, tous ces inaccomplis, oui, ces blessures aussi sont complètement imprimées dans notre vibration intérieure, dans nos cellules, dans notre ADN. Et qui fait que quoi qu'il arrive, on va vivre des situations qui vont nous faire revivre ce qui est marqué en nous, les programmations qu'il y a en nous. Ce qui veut dire que la réussite d'une relation, vivre une relation stable, c'est possible, bien sûr, mais elle ne dépend pas de ce qu'on investit dans la relation. Elle dépend principalement de nos programmations conscientes et inconscientes. C'est-à-dire, de quoi je vibre qui fait que je vais vivre ? Ce que je vibre, c'est ce que je vis. Je répète, ce que je vibre, c'est exactement ce que je vais pouvoir vivre. D'accord ? Donc, en fait, ce que je vais vivre, la résultante d'une relation, ne dépend pas de ce que je vais investir. Ce que je vis ne dépend pas de ce que je vais faire. mais ce que je vis dépend intrinsèquement de ce que je vis. Donc, ça nous demande d'aller travailler, d'aller déprogrammer toutes ces croyances limitantes qui sont conscientes et inconscientes aussi parce que 90% de nos croyances sont inconscientes. Donc, ça, c'était vraiment important pour moi d'aller voir qu'est-ce qui fait que j'ai une envie, je me sens prête de m'ouvrir à quelqu'un, mais il y a un blocage, il y a des choses qui font que la rencontre ne se fait pas. Et de deux, si je rencontre, ça n'aboutit pas à la relation alors que je m'investis à 100%. Et bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des solutions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut intervenir et c'est de notre responsabilité d'intervenir au niveau de notre vibration intérieure pour augmenter les chances de vivre cette relation qui soit de haut niveau et cette relation qui soit harmonieuse et stable. D'accord ? Donc, l'idée de me dire que je peux changer les choses, c'est vraiment super génial. Donc, moi, j'aimerais vous partager justement ces différents points d'amélioration dans votre vibration intérieure pour être choisi et vivre aussi cette relation stable, vous, de votre côté. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à travers un programme que j'ai appelé des coaching des programmations, justement, envie d'être choisi et envie d'une relation stable dans lequel, durant un mois, je vais vous accompagner justement à déprogrammer, à réajuster votre vibration intérieure afin que vous puissiez vous aussi aimanter cette personne qui vous correspond vraiment, avec qui vous allez avoir une relation qui soit complice, stable et qui s'épanouit dans le temps. Voilà. Donc, le programme, on commence le coaching des programmations le samedi 23 novembre. Ça se fait sur Zoom. Il reste 8 places. Donc, mes amis, si vous ressentez que c'est le moment pour vous de traiter ce sujet-là, je serais vraiment ravie d'être à vos côtés pour vous accompagner à ce qu'il y ait une transformation concrète et réelle aujourd'hui dans les relations que vous allez vivre. Je vous dis à très vite. Si vous avez des questions, si vous vous êtes retrouvés dans ce que je vous ai dit là et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou m'appeler directement. Je serais vraiment ravie de vous renseigner. Et voilà, vous n'êtes pas obligés de rester seuls, mes amis. Vous n'êtes pas obligés de renoncer à votre rêve de vivre cette relation amoureuse où vous êtes faites pour être aimé. Vraiment, vous le méritez. Votre responsabilité, c'est de prendre en charge votre vibration intérieure et d'en faire quelque chose. C'est ce que j'ai fait moi. C'est là où je peux intervenir et c'est important de le faire. Si vous avez une marge de manœuvre et d'intervention, je trouve que ça mérite que ça soit fait. Voilà, je vous dis à très vite.